Alors là, vous vous approprimez, vous approprimez ma liberté de partir, et vous prônez le malessage, parce que la majorité de mes amis que je représente aujourd'hui sont avec moi et sont contre le mariage. Bonjour les amis, c'est maintenant que ça commence la mobilisation. On va aller jusqu'en bout. Ça a commencé par Adam et Ève. Si il n'y avait pas un père et une mère, on ne serait pas au monde. Les femmes vous poussent, protégez nos enfants. La vérité, la folle famille, c'est un père et une mère. Et on vous remercie à tous et les nombreux, ils peuvent venir à chaque fois qu'on vous appelle, pour protéger nos enfants. Et c'est plein de France. Vive la France ! Ce projet de loi de mariage pour tous n'est pas encore voté. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour demander un peu plus fort à notre gouvernement, puisque nos lettres, nos pétitions n'ont pas donné grand chose jusqu'à maintenant, le retrait de ce projet. Un large départ et un référendum. Si c'est nécessaire, nous irons tous à Paris. Le 13 janvier, le 13 janvier, tous à Paris. Ce projet de loi, malgré la présentation assurante qu'on a voulu nous en faire, ne nous rassure pas. Nous espérons être entendus. Le mariage, c'est l'union d'un homme et d'une femme. L'enfant a besoin du père et de la mère. On ne fait pas un enfant tout seul. On ne le fait pas à deux mamans, ni à deux papas. Un enfant doit rester le fruit de l'amour, de l'homme et de la femme. Quelle que soit notre religion, notre croyance, notre point de vue politique, on est là, parce que pour nous, la famille, on est une importance primordiale et nous ne voulons pas qu'on y touche. Nous sommes très nombreux, comme vous le savez, partout en France. Mais je dis avec la plus grande fermeté, que ce droit ne soit pas être confondu avec un hypothétique droit à l'enfant. Un couple, qu'il soit hétérosexuel ou homosexuel, n'a pas de droit à avoir un enfant en dehors de la procréation naturelle qui, elle, implique nécessairement un homme et une femme. Elisabeth Vigou poursuit. Le projet de loi présenté par le gouvernement s'apprête à toucher une institution millénaire. Le mariage a toujours été l'union d'un homme et d'une femme pour fonder un foyer et avoir des enfants. L'idée du mariage pour tous est une idée généreuse, à première vue. Pourtant, les conséquences sur la vie des familles et les enfants sont nombreuses. Il est donc nécessaire de prendre le temps de réfléchir. Ne risque-t-on pas de créer de nouveaux problèmes ? Pour satisfaire une demande limitée. En Espagne, le nombre d'unions entre concitoyens du 27 ne représente que 1,8% des mariages. Doit-on bouleverser la définition de la famille ? Plus de 60 des articles du code civil ? Agir dans la précipitation ? Sans en mesurer toutes les conséquences pour répondre aux aspirations d'un nombre aussi faible de nos concitoyens. Merci Mme Vigou de son soutien. Un papa, une maman, c'est ça ! Un papa, une maman, c'est ça ! Dans la constitution française, il ne va plus rien nous rester. Si on abolit tout, qu'est-ce qui va rester ? C'est pour ça que le mariage, je pense que c'est sacré. La famille, c'est l'espérance de la société. Les opposants étaient une trentaine environ à attendre Square Léon Blum avec cette grande banderole. C'est la même banderole qui a été transportée ensuite au point d'arrivée du défilé. Vous apercevez les contre-manifestants, qui sont une soixantaine de personnes environ, derrière les forces de l'ordre. Il y avait une petite pancarte très révélatrice. « Fermez-la, on veut vos droits et non pas vos avis ». Nulle part, on ne parle d'enfants. « Fermez-la, on veut vos droits et non pas vos droits et non pas vos droits et non pas vos droits. »